Sous-titres par Jérémy Diaz Vous allez devoir venir jusqu'au Mornefort Donc c'est là où si vous avez fait les quêtes des impériaux c'est là où vous prenez toutes les quêtes et tout Ensuite quand vous rentrez vous passez à gauche Ici jusqu'au donjon de Mornefort Voilà Et en fait cette hache du bourreau et bien tout simplement c'est la hache du bourreau du donjon Et il y a deux façons de la récupérer Alors le bourreau évidemment l'a sur lui Alors soit vous pouvez la lui voler si vous avez la compétence qui permet de voler les armes équipées Moi je ne l'ai pas Puisque le vol à la tire c'est pas trop mon truc Alors vous pouvez toujours éliminer discrètement ce bourreau Donc là oui c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de salles Donc il suffit de tourner à droite Et de chercher il n'est pas toujours au même endroit Donc voilà il faut regarder un peu dans toutes les pièces Et de vrai voilà Il se trouve ici Le problème c'est que Je ne sais pas si j'arrive à être discret comme il y a Le garde il va partir Comme ça je ne risque pas de me faire avoir Donc voilà c'est la hache que vous voyez qu'il a dans son dos Donc je vais vite récupérer avant de me faire repérer par les gardes Donc vous voyez ça ressemble à ça Alors elle fait du 19 Bon moi je ne suis pas du tout avancé en compétence arme à deux mains Si vous avez la compétence au maximum Elle fait du 51 il me semble Ou quelque chose comme ça Donc c'est une bonne arme Elle est assez sympa Vous voyez le skin est vraiment cool Je vais l'équiper pour vous montrer à quoi ça ressemble Alors attendez Voilà âge du bourreau Donc quand vous l'avez dans les mains ça fait comme ça Et quand vous l'avez sur le dos Ça fait comme ça Bah voilà c'est assez simple pour la récupérer Juste qu'il faut tuer le bourreau ou lui voler son arme Donc voilà c'était un petit tuto assez rapide Parce que l'arme est relativement simple à obtenir J'espère qu'il vous aura plu S'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire Ou un pouce vert Ou les deux Et n'hésitez pas à visiter ma chaîne pour plein d'autres tutos de Skyrim Et d'autres jeux comme Rage Ou d'autres FPS Alors moi je vous dis à bientôt Et bah salut